Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on testait le nouveau Piccolo Free to Play qui ne va pas rester Piccolo parce qu'on le sait, il n'a pas la catégorie de Namek, ça veut dire qu'il va forcément être rejoint par un autre personnage après ce que c'est un TUR, un LR, bon c'est forcément un TUR, ça ça va de soi mais est-ce que ça va monter jusqu'au LR, ça m'étonnerait mais ça sent le Piccolo Krillin, forcément. Alors ce qui est marrant avec cette carte c'est qu'elle se farme sur le story qui fait référence au film, Garlick Junior, mais le Piccolo ne fait pas référence au film Garlick Junior, il fait référence au filler parce qu'il n'est pas en héros de film. Bon, ah voilà, c'est pas grave, c'est quand même assez étrange comme procédé mais bon, à la limite, pourquoi pas. En fait il est déjà plutôt correct mais à mon avis il va vraiment devenir très très bon, déjà je rappelle que ce qui est cool c'est qu'il va permettre de proc l'aspect joint de Gohan, même si on a aussi Piccolo Endurance pour faire ça, mais ce qui est bien c'est que là on a un support en fait pour la nouvelle catégorie, événement divin, qui plus 2, Attaque et Def, plus 20%, donc quand il va passer TUR, voire ZTUR, voire j'en sais rien, et bah ça va augmenter. Mais il est déjà pas mal, Attaque et Def 70, Attaque et Def 70 en plus, s'il y a un Gohan dans la team, Gohan enfant évidemment, et du coup la partie support, donc mine de rien ça fait déjà 160% Attaque et Def pour lui-même. Bon, avec les stats qu'il a, j'espère pas grand chose, mais ça peut être sympa de faire une petite game avec pour voir un peu ce que ça donne, et puis sur l'aspect, il augmente l'attaque pendant un tour, ce qui sert quasiment à rien pour l'instant, donc à voir ce que ça va donner. Du coup on va se faire un petit SBR super, voilà tranquillement, entre nous, double Gohan évidemment, avec l'autre Piccolo qu'on ramène aussi, merci la matche des noms, et du Classico pour cette catégorie, on est parti. Let's go, c'est vraiment juste pour le fun, pour voir un petit peu les valeurs qu'on a, d'entrée de jeu, donc on va jouer Piccolo, puissance avec Gohan, alors évidemment ici on va pas proc ses liens, enfin guerres vétérans, etc, parce que de toute façon il n'y a même pas de carte pour les procs finalement dans cette catégorie, on va se contenter de jouer avec Gohan, et c'est ça qui va être cool, parce que du coup ils vont s'échanger les supports et ça va être sympa. Pour l'autre catégorie, on fera peut-être avec l'autre Piccolo, on verra bien, voilà Piccolo, ça peut être sympa, donc là on a les deux Piccolo avec Gohan juste après, je vous dis à tout de suite. Alors, c'est beau quand même comme rotation, franchement ça fait plaisir à voir quand même. Ah, Freezer va me spé, pareil pour notre ami Shisami, c'est pas cool ça, c'est pas cool. Alors les statistiques, 104 KDF, bah écoutez, vous voyez, ça va quand même, il est quand nécessaire, free to play, donc 104 KDF. Alors évidemment il y a le support de Gohan qui joue, mais en même temps encore une fois cette carte avec Gohan, ça va être cool, a priori ça va être sympa de les jouer ensemble. Alors je rappelle que c'est pas obligé pour la spé jointe, mais ça peut être un bon plan quand même, donc franchement honorable, parce que le perso va forcément s'éveiller. Donc ça pourrait être plutôt pas mal. Bon, malgré tout, on va forcément manger une spé légale. Bah tant pis, on va l'encaisser, enfin quoi que non, parce qu'en fait je vais garder celui-là. Alors si on transforme Piccolo, Endurance, on pourra mettre les deux à côté, mais c'est vrai qu'on ait le temps de faire ça. Non, la spé là par contre, elle va faire beaucoup trop mal, le problème c'est que si je mets ça, il y a l'autre qui va spé derrière. À moins que, à moins qu'on le tue avant en fait, on va peut-être faire ça alors. En plus je vais faire, ouais non, on va faire ça les gars, on va faire ça. On va forcément le stun, c'est-à-dire ce passif de Gohan, ça peut être pas mal. On va taper, on va voir ce que ça donne. On va y aller comme ça, on va y aller comme ça. On peut encaisser l'aspect en un SBR normal, bon on va prendre quand même les dégâts évidemment. Bien sûr, mais on peut l'encaisser. Voilà, bon, 171k ça fait mal, mais évidemment on peut le faire sans trop de problèmes. Derrière on stun garantie, donc on va dire que c'est donnant-donnant. Ah voilà, hop. Bon, de toute façon on le tue quasiment. Bon, baron offensivement, j'avoue, 700 000 c'est un peu de la merde. Bon, on a kill incroyable. Derrière les autos piquent un peu, parce que malgré tout, désavantage type classe opposée, faut pas déconner. Mais, ok, bon d'accord, offensivement c'est vraiment pas ouf. Alors les amis, du coup je vous laisse la passion. Eh oui, la passion de Gohan, moins de 58% PV, très très simple à réaliser et du coup... Garde activée, défense pour tous les alliés, enfin c'est... Régénération de 30%, c'est totalement indécent, c'est... Non, franchement, c'est abusé. C'est abusé, cet active skill est vraiment incroyable. Il faut quand même le dire. Donc on y va, là. On peut faire ce qu'on veut, de toute façon, c'est fini. C'est fini pour Freezer et Tagoma, ça va dégager instantanément. Tu peux se péter si tu veux, Tagoma. Non ? Bon. Ok. 3 700 000. Voilà, le stun garanti, si besoin, au cas où, mais bon. Voilà, toujours ça de pris. Allez, GoTanks qui va exploser Tagoma. Ça va faire très très mal. Voilà. Et je pense que c'est terminé. Enfin, j'ai un petit doute quand même sur le Tagoma, là. Un petit trait peut-être. Ah, Freezer qui tient le coup. Freezer qui tient le coup, les gars. C'est impressionnant. Eh bien, on va en finir. On va en finir très très vite. Voilà, bon. Alors, ça serait peut-être un peu risqué de... Ah, bah non, c'est pas risqué. Parce que... Alors, je ne pouvais pas le savoir jusqu'à là. Mais on a stun passif. Enfin, on a stun spé, pardon. Donc, ok. Bah, vas-y, Piccolo. Vas-y, bon, Piccolo. Attaque, frérot. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Bon, alors, du coup. 125K, merci. Vous allez dire, mais pourquoi ? Bah, c'est la T-Skill de Gohan. Qui active sur deux tours, je rappelle. Donc, extrêmement puissant. Regardez, Gotenx. SSJ, un 216 KDF. Non, mais... Non, mais voilà. T-Skill totalement craqué. Donc, bon, voilà. Piccolo. Bon, défensivement, c'est vraiment correct. Très sincèrement. Vu que c'est qu'un SSR. Par contre, offensivement, c'est de la merde. Pour l'instant, en même temps, il ne prend aucun lien. Donc, bon... C'est vrai que c'est vraiment pas fameux. Donc, on attend les veilles, malgré tout. Mais franchement, sympa. Bon, les amis, on s'arrête là, sincèrement. Aucun intérêt d'aller plus loin. On a fait le tour de la carte très rapidement. Il n'y a rien qui va changer. On a fait notre petite game en Battle Road. Et vous voyez ce que ça donne. Franchement, on ne va pas perdre plus de temps dans cette vidéo. Ça n'a aucun intérêt. Donc, c'était un test rapide. Mais histoire de se donner un premier avis sur ce Piccolo. Et franchement, je vais me répéter. Mais défensivement, 104 KDF avec Gohan. C'est vraiment très correct. Évidemment, c'est vraiment sympathique. Sachant qu'il va s'éveiller en TUR, voire ZTR, voire peut-être en LR. Franchement, je n'y crois pas trop, LR, sincèrement. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'un LR, il faut plus de Ki. Donc, il y a des inconvénients. Ne serait-ce qu'en ZTR, ça peut déjà être très cool. Mais il va forcément passer à TUR. C'est obligé. Puisqu'il n'a pas la catégorie damek. Donc, il va forcément passer à TUR. Et il y aura Krillin avec. Très probablement. Donc, rien que ça, je l'attends. Parce que franchement, la carte est déjà très correcte. Déjà, pour ses stats à elle-même. Et pour les stats qu'il y a de nos autres. Donc, franchement, c'est très prometteur. J'espère qu'on aura des effets un peu plus intéressants. Et bien sûr, une partie support qui va augmenter. Il peut vraiment devenir très bon. Et limite titulaire dans cette catégorie. Qui n'est pas non plus extrêmement variée. Donc, ça promet. Pour l'instant, offensivement, c'est de la merde. Il faut bien le dire. Mais, on va voir ce que ça va donner. Alors, peut-être que ça va être un perso Switch. Genre en mode Piccolo. Puis après, c'est Krillin. Ou alors, c'est un Piccolo, Krillin. Enfin, je ne sais pas. On verra bien, les amis. Mais, en tout cas, ça promet d'être vraiment une très bonne unité free-to-play. Donc, la réponse, très bientôt. Sur ce, les amis. Petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous. A très bientôt. Salut !